Alors dans cette deuxième science d'exercice du chapitre 2 c'est à dire l'expression de l'information génétique, le chapitre 2 le métier 2 et l'exercice 1. Dans la première donnée des cellules en titilles cultivées dans un milieu contenant de l'uridine radioactif donc l'uridine radioactif c'est un précurseur constitutif de l'uracide qui se trouve exclusivement dans la molécule de l'ARN messager ou maquines dans les molécules d'ADN. Alors qui lui même est une base azotée constitutive de l'acide ribonucléique qui est de l'ARN. Donc après 15 minutes un échantillon 1 de cellules et rincer. Puis on pratique une autoradiographie de ces cellules. Alors qu'on dirait l'autoradiographie à l'âge pour voir où se localise la radioactivité dans la cellule. Le reste des cellules, disons-moi l'échantillon 2, ils misent en culture pendant une heure et demie dans un milieu contenant de l'uridine non radioactif. Vous pouvez rincer et pratiquer et en pratique et en tout radiographie. Donc voilà le document que nous avons obtenu. Le document 1, schéma des cellules observé par autoradiographie. Ce sont des schémas des cellules qui sont observées par autoradiographie. Alors chaque tâche noire repère un endroit où se trouve la radioactivité. Il y a deux figures. La figure 1, il y a des cellules de l'échantillon 1. Il y a des cellules de l'échantillon 1. Il y a des cellules de l'échantillon 2. Il y a des cellules, on l'a obtenu après 15 minutes. Alors que la cellule de la figure 2, elle est obtenue après une heure et demie. Alors comme vous pouvez le constater, la cellule 1, la radioactivité, se localise au niveau du noyau. Alors que dans la cellule 1, il y en a après une heure et demie, la radioactivité se localise au niveau du cytoplasme. Alors on a la question qui dit, en utilisant des données, le document 2, voilà le document 2. Alors nous avons le noyau enfermé par l'enveloppe nucléaire qui présente les pores, qui présente des pores qui s'appellent les pores nucléaires. Alors à l'intérieur de ce noyau, il y a une molécule d'ADN, voilà c'est une molécule d'ADN qui est ouverte mais seulement au niveau du gène. Et donc vous avez ici une enzyme, c'est la polymérase. Nous avons une enzyme qui intervient pendant la transcription. Il y en a la synthèse de la molécule de l'ARN à partir de la molécule de l'ADN. On a aussi une molécule de l'ARN qui est en train de quitter, alors là si vous voulez, de traverser le pore nucléaire. Alors en utilisant ce document, voilà le document 2, nous allons expliquer les résultats obtenus dans les figures 1 et 2 du document 1. Alors on a les questions, on va essayer de répondre ensemble. Alors en utilisant, je dois faire une analyse. Mais en utilisant quoi ? Je dois analyser quoi ? C'est le document 2. Alors le document 2, ce qui est bien dit, c'est la transcription. Il faut dire, je dois décrire les étapes de la transcription. Alors on a une molécule de l'ARN qui est synthétisée. A partir de la molécule d'ADN, par addition des bases azotées. Voilà les bases azotées qui sont libres de noyaux. Tout ça se fait sous l'action de l'ARN polymérase. Ensuite, Kevin Lya, après avoir synthétisé cette molécule de l'ARN SAG, il va quitter le noyau vers le cytoplasme. Donc pour l'analyse, l'ARN messager se forme dans le noyau, par transcription de l'ADN et par addition de nucléotides lèbres, et sous l'action de l'endime de l'ARN polymérase. Ensuite, l'ARN messager se déplace du noyau vers le cytoplasme via et à travers les ports nucléaires. D'abord, ça lise l'analyse, dire le document 2. Galia explique les résultats obtenus dans les figures 1 et 2. Les résultats que nous avons obtenus, c'est que la radioactivité après 15 minutes se localise dans le noyau, et après une heure et demie, se localise dans le cytoplasme. C'est pourquoi la radioactivité se localise dans le noyau après 15 minutes ? Puis, pourquoi elles apparaissent dans le cytoplasme après une heure et demie ? Pour être cher à ce niveau-là, il y a une synthèse de la molécule de l'ARN messager. Alors, après 15 minutes, la radioactivité se localise où ? C'est dans le noyau. Alors, cette radioactivité, c'est le résultat de la synthèse de l'ARN messager à partir de nucléotides qui sont radioactifs, notamment l'ARN messager à partir de nucléotides qui sont radioactifs. Alors, après une heure et demie, la radioactivité apparaît dans le cytoplasme. Pourquoi ? Alors, cette radioactivité est le résultat de la migration de la molécule de l'ARN messager à ce niveau-là, elle passe vers le cytoplasme. Alors, la deuxième donnée. Une observation microscopique de l'ARN dans le cytoplasme cellulaire est réalisée pendant la synthèse des protéines. Alors, Hassan, là, de la figure, il y a un de document 3. Donc, la figure 1, qu'est-ce qu'elle représente ? Une molécule de l'ARN qui est observée sur le microscope pendant la synthèse des protéines. La figure 1 du document 3 montre l'électronographie de cette observation. Mais, dans la figure B, il montre les événements de l'étape 2 représentés dans la figure A. Donc, la figure B, c'est un événement qui se passe pendant l'étape 2. Il montre les événements de l'étape 1 à ce niveau-là. L'étape 2, c'est un événement qui se passe pendant l'étape 3. Alors que l'étape 3, c'est à ce niveau-là. Donc, à la fin de la molécule de l'ARN qui est complète. Donc, la figure B, qu'est-ce que j'observe ? On dit le ribosome. Donc, voilà un ribosome. Avec ses deux unités. La petite unité, bien le ribosome. On dit, il y a la grande unité, bien le ribosome. Alors, comme vous voyez, la petite unité, elle est fixée sur l'ARN et le messager. On a la grande unité, les acides aminés, qui sont liés par des liaisons peptidiques. Et nous avons aussi deux sites, un site A et un site P. Voilà aussi un acide aminé, qui est transporté par l'ARNT, l'ARN transporteur. On a le chiffre qui veut dire l'anticodon. Alors, la question indienne, il y a reconnaître les étapes représentées dans la figure A. Et en utilisant la figure B, montrer comment se fait l'ajout de l'acide aminé, phénylalanine, le PH, symbolisé par le PHE, donc l'acide aminé, montrer comment se fait son ajout dans la chaîne peptide. C'est la chaîne peptidique. Donc, avant de répondre à cette question, par rapport à cette photo obtenue par l'électronographie, voilà son schéma d'interprétation. Il s'agit d'une molité de l'ARN messager, qui est observée au cours de la synthèse des protéines. Donc, si vous voyez ici, il y a des ribosomes qui sont contraints de traduire l'ARN messager. Voilà le sens de la traduction. Ça commence ici, pour se terminer à ce niveau-là. Tout cela, tout ce qui est marqué ici en bleu ciel, ce sont les ribosomes. Alors que les filaments, si vous voulez en rose, on a les protéines en cours de synthèse. Donc, comme vous voyez, à ce niveau-là, se fait l'initiation. La traduction commence à ce niveau-là. Alors qu'au milieu de l'ARN messager, il y a de l'élongation. L'élongation, il y a une étroite, qui est une étroite des protéines. Alors, à la fin de l'ARN messager, il y a la terminisation. On va dire qu'on a un exemple de l'article. Il y 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 a un exemple de l'initiation. Il y a un exemple de l'article. Il y a un exemple de l'article. Alors que nous, on a terminé. On a l'initiation. Alors, il y a quatre fois. Il y a quatre fois. La taille de la molécule, il y a la protéine. La taille de la protéine. Il y a une taille de cette protéine ici avec la taille des protéines ici. Il y a une taille de l'article. Il y a un exemple de la longueur de la protéine, qui est supérieure à la longueur de la protéine à ce niveau-là. A la protéine, sa synthèse commence ici et se termine ici. Donc, la raison pour laquelle on dit que c'est à ce niveau-là que se trouve l'initiation, alors que c'est à ce niveau-là que se trouve la terminaison. Alors, on va faire un petit rappel en ce qui concerne les étapes de la traduction. Comment se fait la traduction ? Alors, la traduction commence par l'initiation. Qu'est-ce qu'on a dans l'orevozom ? Avec la grande sous-unité, la petite sous-unité, celui de construit l'orevozom, qu'est-ce qu'il y a une molécule de l'air el-missagé, pour qu'il soit fixé par la petite sous-unité. A quel niveau ? Donc, l'orevozom, qu'est-ce qu'il y a l'air el-missagé ? Au niveau d'un codon qui s'appelle le codon-initiateur. Donc, ce sont les codons. Chaque triplé de l'équilibre, il y a une toute l'athlète à dire une équilibre, il constitue un codon. Et l'orevozom, il y a l'orevozom, il s'installe sur l'air el-missagé, au niveau d'un codon bien précis, il y a le codon-initiateur. Il y a un transporteur qui va amener avec lui le premier acide aminé qui va s'incorporer dans la protéine, la mitunine. Il y a l'acide aminé qui correspond à l'AUG dans le code génétique. On a fait la phase d'initiation, l'initiation qui s'appelle l'amaliyani, il y a l'adhafadiel, il y a l'haminé, il y a l'almitiuni, qui correspond le premier codon lu, il y a l'adhafadqira auteur, le premier codon lu par l'orevozom. Alors, il y a la phase d'élangation. A ce qui est le cas ? Le rebosom, il va progresser, il va progresser, il va se déplacer par un pas, il va se déplacer par un pas, où il y a l'adhafadqira auteur, il y a un seul codon. Donc, il y a l'artoum, il y a besoin de s'y déplacer par un seul codon. Il y a l'adhafadqira auteur, l'ARNT transporteur de l'acide aminé-méthionique. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Donc, qu'est-ce que vous voulez dire ? La possibilité de recevoir de nouveau un nouvel molécule de l'ARNT qui transporte un autre acide aminé. Donc, ce qui est là, il y a un cas de l'adhafadqira auteur, il y a un codon, il y a un cas de l'adhafadqira, par exemple, on va se déplacer par un pas, il y a un seul codon. Donc, voilà, l'ARNT, le codon suivant, les rois, A, A, U, voilà, il y a un site A, il y a un site libre. Alors que l'ARNT, transporteur de l'alanine, de l'acide aminé, il prend la place au niveau du site Pi. Donc, au laténat, le site Pi. Donc, un autre acide aminé sera intégré et transporté par l'ARNT transporteur, donc création des liaisons peptidiques et ainsi de suite. Il y a la phase de l'élongation. Et enfin, lorsque l'ARNT messager rencontre un codon stop, les rois, les rois, les rois, les UGA. Donc, c'est un codon stop. UGA. Pourquoi c'est un codon stop? Alors, parce que, tout simplement, après le code génétique, il n'a pas un acide aminé et il ne code pour aucun acide aminé. Et donc, à ce moment-là, il y a la phase de la terminaison. Et donc, la synthèse de la protéine se termine ici. L'on va voir la libération du ribosome ainsi que l'ARNT et voilà donc notre protéine. C'est une chaîne d'acide aminé constituant la protéine. Pour simplifier, il y a quelques acides aminés. Donc, il commence toujours par l'acide aminé qui les rois, le mitiné. Il y a la phase de la terminaison. De ce moment-là, nous avons vu la question. Alors, on a à reconnaître l'acide aminé et qu'il y a l'arrivée à l'arrivée. Donc, l'étape 1, c'est l'initiation. L'étape 2, c'est l'élongation. Mais l'étape 3, il y a la terminaison. Alors, en utilisant, vous savez ce que ça veut dire en utilisant la figure B, il correspond à l'étape de l'élongation. Il faut tout simplement décrire le déroulement de la phase de l'élongation pour donc la traduction. C'est l'élongation. Donc, je vais répondre à cette question. Comment se fait la jus de l'acide aminé phényl-alanine dans la chaîne peptidique ? Alors, lors de l'élongation, on sait que notre orebozon va se déplacer par un codon. c'est l'élongation. C'est l'élongation. C'est l'élongation. Et il sera libre pour recevoir l'RNT, celui-là, qui transporte le phényl-alanine. Et donc, on éradige le phényl-alanine le C.A. Il va y avoir la création de l'alignation peptidique entre le phényl-alanine et l'acide aminé lié au valetistamine. Alors, on a la réponse à l'élongation. Lors de l'élongation, l'orebozon se déplace sur l'RN messager par un codon. Donc, il y aura besoin de l'eau. Il y a un codon qui se déplace de l'élongation et de l'élongation. Il y a un rnt, transporteur de l'acide aminé et l'estamine passe vers le site pi. Donc, il y a un rnt qui porte l'acide aminé et l'estamine. Donc, il va se déplacer vers le site pi. Quand il commence, le site a, le site a dit, devient libre pour recevoir l'air nt, transporteur de l'acide aminé phényl-alanine. Et donc, l'acide aminé ou l'air nt, le site a, qu'a tout l'air indique la création d'une liaison peptidique entre cet acide aminé et l'acide aminé histamine grâce à la grande sujénité de l'oribozone. La troisième diabolique. Chez le maïs, les réserves anglicides, le marzone et le sucréat, se présentent sous forme d'amédon pour la ligne A. Ils se forment de dextrines pour la ligne B. il y a deux lignées juste sous la lettre de l'oribozone. Il y a la ligne A ou il y a la ligne B. La ligne A, les réserves glucidiques, elles sont sous forme d'amédon, alors que la ligne B, les réserves glucidiques, sont sous forme de dextrines. Ces réserves en glucides se forment chez les deux lignées à partir de glycos. Que ce soit l'amédon ou le dextrines, leur formation se fait à partir de glycos. Et selon les réactions biochimiques suivantes, voilà donc la réaction responsable de la formation des deux réserves glucides, l'amédon et le dextrines. Maintenant, le glycos, et sur l'action d'une enzyme qui s'appelle E1, elle va se transformer en maltose. Et sur l'action d'une deuxième enzyme, elle va se transformer à de la maltose en dextrines. Et sur l'action d'une troisième enzyme, le dextrines va se transformer en amédon. La synthèse de l'enzyme E3, la méhade l'enzyme Hada, est gouvernée par un gène, un seul gène, un gène existant sur deux versions alléliques. Donc, le gène de l'enzyme est juste les versions alléliques. qu'il y a l'alléle A existe chez le maïs à graines réchondes en amédon. L'alléle A qui est en l'alignée A, les réserves glucidiques se forment d'amédon. L'alléle B existe chez le maïs à graines réchondes d'extrines. L'alléle B qui est en l'alignée B qui possède les réserves anglicides se forment de d'extrines. Le document 5 donne une partie de la séquence néquiléutidique de l'alléle A et de l'alléle B. Donc on a une partie de l'alléle A la voilà et une partie de l'alléle B et donc la voilà. On a fait ce qui est pour chaque séquence néquiléutidique. Les séquences néquiléutidiques néquiléutidiques sont le brin transcrit brin non transcrit. Donc vous connaissez ce sont des parties liées le brin transcrit. Ce sont les brins transcrits. Alors ce en utilisant les données précédentes montrer la relation génène protéine caractère chez les deux lignées de maïs A et B. Alors la question vient montrer la relation gén protéine caractère on a can tu d'aim an que t'es à la juge. T'abda t'jaube la relation gén protéine qui c'est très simple alors pour la lignée A donc pour la lignée A l'allèle A une partie de l'ADN c'est de l'ADN c'est de l'ADN c'est de l'ADN c'est de l'ADN qu'à comme qu'à qu'à un d'un m c'est simple c'est tout simplement la règle de complémentarité dernier la base a ajouté g va devenir c alors que la base ajouté à va devenir eu yannis l'eau racine la base ajouté adine il va devenir la base ajouté ou racine pour la base ajouté timine elle va devenir la base ajouté adine amma blesse ballabas a ajouté cette aussi ma d'acte moushké ratouli la voix et donc voilà dans la séquence nucléotidique de l'air en messagerie correspondant et si toujours on est dans la lignée A mais nous devons savoir la partie de la protéine parce qu'on dirait que c'est vraiment le code génétique quand il faut CCU et le code pour quel acide aminé ? alors le code pour l'acide aminé proline mais le code en l'air est AAHG et le code pour l'acide aminé lésine et ainsi de suite et donc pour tous ces codons voilà les acides aminés correspondants on peut dire que c'est la lignée B on peut dire que c'est la même chose donc on a l'air en messagerie on peut dire que c'est à partir de l'ADN de l'allèle B donc voilà on a 90% de l'acide aminé et on a 90% de l'acide aminé de la partie de la protéine il code pour la synthèse de la proline le code en suivant AAHG et le code pour l'isine le code en suivant CGU code pour l'acide aminé symbolisé par ARG c'est l'arginine il code pour l'acide aminé qui s'appelle les olucides il code pour l'acide aminé qui s'appelle l'alanine alors qu'on a un code en stop c'est un code en stop alors le code en stop il marque la fin de la traduction il n'a un code pour aucun acide aminé donc la traduction indique à l'acide aminé tout simplement la synthèse de la protéine arrête au niveau du code génétique pardon, le codon, les OAHG sans rien écrire au niveau de la protéine donc il y a combien d'acides aminés sont intégrés ici 5 acides aminés 1, 2, 3, 4, 5 alors que chez la lignée A 9 acides aminés donc la relation gène-proteine car c'est la mutation je dois déterminer quel type de mutation indique l'exercice donc il a l'artot si on compare le brin transcrit de l'alil A avec le brin transcrit de l'alil B la seule différence au niveau de la base azotée G il y a le codon 6 parce que la base azotée G elle est remplacée par la base azotée C dans l'alil B donc le changement le remplacement de base azotée c'est donc par substitution donc la relation d'un angolo donc une mutation par substitution de la base azotée guanine du codon 6 de l'alil A par la base azotée C dans l'alil B mais elle provoque la synthèse d'une protéine incomplète donc elle provoque la synthèse d'une protéine incomplète donc il y a l'artotée dans l'alil B il y a l'alil B mais il y a l'alil B mais il y a l'alil B donc la protéine elle est incomplète et donc dans l'alil B il y a l'enzyme E3 non fonctionnel puisque la protéine elle est incomplète donc l'enzyme elle est non fonctionnel deux ou d'avant la relation il y a protéine caractère la relation il y a protéine caractère donc elle est simple qu'elle reprira bien le protéine ou bien le caractère alors la lignée 1 elle possède une protéine complète donc c'est une enzyme E3 qui est fonctionnel ou ce n'est pas le caractère d'elle elle synthèse l'amidon le caractère le caractère d'elle elle est la réserve glucidique alors que l'alil B elle possède une protéine qui est incomplète l'enzyme E3 qui est non fonctionnel donc la synthèse l'amidon elle est la synthèse le dextrin donc voilà le caractère les deux caractères d'elle est deux lignées c'est que la lignée 1 elle se caractérise par la synthèse de l'amidon alors que la lignée B elle se caractérise par la synthèse diallo-dextrin donc elle décide en relation protéine caractère donc une conclusion globale la mutation qui touche le gène provoque la modification de la protéine et donc et donc et donc et donc et donc C'est parti.